... J'ai été chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris dans les années 70, 80, début 90 et puis j'ai créé mon propre laboratoire parce que je trouvais que les orientations du Muséum de Paris n'étaient pas forcément les miennes alors j'avais des idées de ce qu'il fallait faire sur les tortues marines et puis j'ai été soutenu par certains directeurs du Muséum mais pas par d'autres donc j'ai créé mon propre laboratoire le problème c'est que l'ennui, je suis libre donc de faire ce que je veux le problème c'est qu'il faut que je trouve des sous pour faire fonctionner alors quand on dit que je suis spécial des tortues marines on imagine toujours que je suis en permanence 24 heures sur 24 à 4 pattes derrière une tortue malheureusement ce n'est pas le cas et malheureusement de plus en plus je vois des cadavres et de moins en moins des animaux vivants donc mon métier est assez vaste il touche à beaucoup de choses parce que beaucoup de gens souvent me disent ah vous travaillez sur les tortues marines c'est un peu bizarre c'est assez étroit comme sujet bah détrompez-vous parce que par les tortues marines je touche à beaucoup de choses et donc mon boulot c'est comme je le disais de la prospection de financement ça prend plus de 70% de mon temps il y a beaucoup de courriers internationaux je suis en relation avec des collègues dans le monde entier j'encadre des diplômes, des thèses entre autres je relis des manuscrits scientifiques je fais de l'expertise et entre autres dans des études d'impact par exemple et entre autres en Afrique pour la construction de ports en eau profonde il y a des aspects juridiques pour le ministère de l'environnement je suis chargé des aspects juridiques pour les tortues marines alors actuellement on est en train de revoir complètement l'arrêté français donc la métropole plus les départements sur les tortues marines parce qu'il y a des choses qui ont changé depuis 2005 dernier arrêté il y a Mayotte qui est devenu département français donc il faut que ça puisse s'appliquer à Mayotte et puis j'écris des livres, des rapports, etc. sur le terrain donc je suis avant tout chercheur donc je cherche je ne dis pas que je trouve mais je cherche il y a beaucoup d'explorations en Afrique souvent vraiment sur des territoires très peu connus je ne dis pas de l'homme mais au niveau scientifique donc c'est intéressant là encore il y a des expertises je donne des conférences dans les universités des capitales africaines j'encadre là encore des étudiants je fais de plus en plus des ateliers de formation et puis je vous le disais et je vais y revenir sur de l'aide communautaire donc voilà un peu mon terrain de jeu voilà en gros les pays où je suis intervenu d'une façon ou d'une autre alors les tortues tortues marines telles qu'on les imagine à peu près aujourd'hui sont apparues entre 150 et 200 millions d'années sous des formes diverses donc elles ont peuplé les océans la protostéga que l'on voit à gauche a été trouvée il n'y a pas très très longtemps un fossile a été trouvé il n'y a pas très très longtemps au Maroc donc on continue à trouver de nouvelles espèces comme ça de tortues qui ont disparu il y en avait des très grandes par exemple vous avez l'archélon que l'on voit que l'on voit ici vous voyez par rapport à un homme ça faisait 4 mètres de long et mon rêve bien sûr mon fantasme c'est qu'un jour sur une plage arrive un archélon femelle pour pondre on peut toujours rêver bon il y a quand même encore vivant peut-être pas pour très longtemps la tortue-lute la plus grande qui a été mesurée c'est moi qui l'ai mesurée elle faisait 1 mètre 93 de longueur de carapace alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais donc beaucoup d'espèces ont disparu et il n'y en reste plus que 7 ou 8 si vous voyez c'est thématicien moi j'en reconnais 8 mais bon la plupart des gens ne reconnaissent que 7 je voudrais dédier cette conférence à deux collègues qui viennent de disparaître Peter Pritchard et Roger Bourg qui sont morts la semaine dernière et qui étaient les deux plus grands systématiciens des tortues donc voilà c'est une perte pour la science mondiale et à savoir que Peter qu'on voit ici avait été déclaré en l'an 2000 avait été déclaré héros de la planète donc voilà les différentes espèces vous voyez que leur statut dans l'ensemble n'est pas florissant la tortue à dos plats qui est ici bon les données sont insuffisantes elle vit en Australie et les eaux australiennes donc pour l'instant les données sont insuffisantes pour lui donner un statut un peu plus précis mais comme elle est très localisée elle est d'autant plus fragile sensible et donc ce sont des espèces qui viennent d'à peu près 140 millions d'années et là on est en train de les voir disparaître sous nos yeux alors les tortues marines ne sont pas des vertébrés comme les autres et pas des reptiles comme les autres elles ont un cycle de vie très compliqué ce qui là aussi fragilise les fragilistes parce qu'elles ont plusieurs habitats dans leur cycle de vie si on commence par la tortue qui pond en bas donc elle va elle va pondre des oeufs à terre donc c'est un habitat terrestre les oeufs vont être déposés dans le sable les petites entre 40 et 90 jours à peu près vont partir en mer c'est ce qu'on appelle l'année perdue bon ce sont les américains qui l'ont appelée comme ça cette année disons plutôt une année mystérieuse ensuite il y a des aires de il y a des aires de croissance qui peuvent être des aires de croissance pélagiques ou très près des côtes et qui sont en même temps pour les jeunes des aires alimentaires bien sûr avec une alimentation qui ne sera pas la même que celle des adultes et puis les couples se forment souvent très près des côtes en accouplement et quelques temps plus tard donc la femelle va pour nous quand j'ai commencé à travailler dans les années 70 sur les tortues marines c'était très simple il y avait la gentille tortue et le méchant braconnier et le méchant braconnier tuait la gentille tortue donc c'était simple mon ennemi c'était le méchant braconnier bon alors donc on a essayé de travailler faire passer des législations etc sans se rendre compte que le méchant braconnier en fait c'était un père de famille s'il tuait une tortue c'était pas pour s'amuser c'était pour nourrir sa famille bon j'y reviendrai plus tard donc très longtemps c'était simple on avait on avait ce schéma là la photo en haut à gauche une tortue qui était tuée la viande était mangée la graisse était utilisée le sang parfois etc maintenant et puis il y avait aussi la vente de carapaces pour certaines belles carapaces elles étaient vendues à des touristes dans des magasins de tourisme on vendait des carapaces donc voilà c'était simple il fallait empêcher ça maintenant on n'est plus du tout dans ce contexte là même s'il reste encore des endroits où les villageois pêcheurs locaux tuent des tortues ce n'est plus le problème le problème ce sont les photos du bas c'est à dire la surpêche des filets fantômes qui se baladent ou des tortues qui se prennent dans les chalutiers entre autres dans les crevettiers et puis les plastiques donc la législation entre autres en territoire français est en train d'évoluer vous le savez on parlait tout à l'heure avant que vous n'arriviez des pailles en plastique donc il y a une loi qui vient de passer qui va aussi interdire les lâchers de ballons parce que les ballons en baudruche c'est aussi dangereux parce que ça se retrouve en mer donc les législations sont en train d'évoluer on remplace de plus en plus les sacs plastiques par autre chose mais n'empêche que il y a des plastiques partout pour l'instant et ces pollutions marines ont amené un nouveau problème non pas le coronavirus mais un herpès virus qui fait des tumeurs donc vous voyez ici ça peut être autour des yeux etc. en forme de chou-fleur et les tortues en meurent donc ça c'est nouveau et là alors que le braconnier le braconnier on pouvait toujours sensibiliser un villageois pour qu'il ne tue plus les tortues remplacer la viande de tortue par autre chose là les pollutions c'est pas évident alors je vais vous montrer en deux schémas que vous compreniez un peu mieux pourquoi elles disparaissent de toute façon assez facilement il faut vous dire si on prend par exemple l'exemple de la tortue verte qui est l'une des espèces les plus répandues dans les océans elle est à maturité sexuelle entre 40 et 50 ans c'est à dire qu'il va falloir déjà plusieurs dizaines d'années avant qu'une femelle puisse se reproduire donc vous imaginez bien qu'entre en 40 ou 50 ans il va lui arriver pas mal de bricoles et c'est très rare quand une femelle arrivera à l'âge adulte et puis vous voyez sur ce schéma que si elle ponce ses oeufs par exemple en 1970 il faudra attendre les années 2000 pour que la femelle puisse se reproduire ce qui veut dire aussi que si on tue toutes les femelles d'une population parce que des fois il y a des populations qui sont liées à une plage qui sont liées à une zone si on tue pendant X années toutes les femelles au bout d'un temps on ne verra pas arriver la disparition mais la disparition sera brutale autre exemple c'est par rapport aux oeufs dans le haut vous avez une période c'est dans une zone où les tortues et les oeufs n'étaient pas du tout exploités et puis s'installe un village admettons un village nomade qui s'installe près d'un site de ponte après 10 ans de collecte de tous les nids on va avoir une disparition bien sûr des nouveaux nés puisqu'il n'y aura plus d'oeufs donc plus d'oeufs plus de nouveaux nés il commencera à y avoir un peu ici là il commencera à y avoir un peu des juvéniles un petit peu moins mais les autres les subadultes et les adultes il y en aura toujours autant on arrive après 20 ans de ramassage des oeufs là on n'aura plus bien sûr de nouveaux nés on n'aura presque plus de juvéniles les immatures vous voyez ont commencé à diminuer et il y aura toujours autant d'adultes et puis après 50 ans les adultes commencent à être touchés sérieusement et après 71 ans de ramassage la population disparaît complètement si on prend l'exemple de la France la France est assez exemplaire on a commencé à protéger les tortues par réalité préfectoraux dans les départements d'outre-mer dans les années 70 c'est-à-dire des arrêtés préfectoraux ça n'avait pas un grand impact mais il y avait quand même déjà une prise de conscience dans les années 70 et il a fallu attendre le début des années 90 pour qu'on arrive à des arrêtés ministériels qui a un impact juridique un peu plus important ce qu'il faut que vous sachiez c'est que depuis peu de temps la France dans son ensemble la république française détient la plus grosse superficie mondiale marine devant les Etats-Unis et devant l'Australie parce qu'il y a eu possibilité d'augmenter nos zones exclusives économiques donc voilà c'est une certaine responsabilité puisqu'on a la plus grosse superficie marine donc le plus de tortues au niveau pélagique côtiers et plages de ponte alors vous voyez il y a un certain nombre de territoires qui font partie de l'Union Européenne et d'autres qui sont hors Union Européenne ce qui pose quelques problèmes au niveau toujours juridique alors commençons par l'extrême nord Saint-Pierre-et-Miquelon alors vous avez peut-être été étonné sauf si vous avez vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon et que vous le savez de voir des tortues marines à Saint-Pierre-et-Miquelon où on est dans la mer du Labrador avec des eaux à peu près à 3 degrés et bien c'est et bien c'est parce que ces eaux qui sont assez froides sont riches en chlorophylle quand il y a un léger réchauffement sont riches en chlorophylle cette chlorophylle attire les bancs de méduses et donc les tortulutes qui sont médusivores qui mangent pratiquement exclusivement les méduses voilà un suivi Argos je reviendrai sur Argos plus tard puisqu'on est à Toulouse vous voyez ici à partir des côtes sud-américaines donc des tortulutes qui vont pondre ici dans les côtes sud-américaines en Amérique centrale et la plupart de celles-ci vont au Labrador les Antilles françaises donc Saint-Martin Saint-Barthélemy archipel guédeloupéen et Martinique elles sont riches en tortues mais sans plus quand je dis sans plus c'est pas des sites très très importants mais bon voilà ça existe on a à peu près 20 ans maintenant de recul par rapport à l'étude des tortues marines là-bas ici vous avez Petite Terre donc au large de la Désirade qui est un bon site de ponte c'est petit c'est en réserve donc c'est intéressant et c'est surtout intéressant par les herbiers qui sont autour plus que par la ponte sur les plages parce que la tortue verte dont je vous parlais tout à l'heure donc celle qui est à maturité sexuelle à 50 ans est herbivore à l'état adulte donc là vous la voyez ici en train de brouter sur un herbier et ici ici c'est sur la côte basse terre en Guadeloupe vous avez une tortue imbriquée tortue imbriquée qui est l'une des espèces qui disparaît le plus vite parce que depuis l'antiquité son écaille qui est très épaisse a été utilisé si ça vous intéresse on pourra parler de ça de cette exploitation de l'écaille c'est un sujet que je connais un petit peu alors gros problème dans les antilles françaises malgré notre législation qui est assez protectrice c'est le tourisme et l'aménagement des plages donc vous voyez ici des plages en Guadeloupe donc vous voyez ici imaginez une tortue qui va venir la nuit il y a des chaises longues il y a des parasols il y a des bars il y a tout un tas de trucs il faut alors qu'elles se faufilent entre tout ça donc il y en a pas mal qui y restent qui n'arrivent pas à repartir on aménage aussi vous voyez avec des bulles de zère on aménage les plages et vous avez ici un bar un bar qui a été construit sur le domaine public maritime et vous avez une tortue imbriquée qui est en train de venir prendre qui est en train de buter contre le ciment voilà donc on essaye de lutter contre ça c'est pas évident surtout dans les antilles françaises où des fois il y a des c'est compliqué au niveau législation des fois il y a carrément des plages qui sont privatisées par une habitude créole ancestrale donc c'est pas évident mais on essaye d'avancer là dessus alors la Guyane française est le le plus intéressant enfin parmi les plus intéressants enfin tout le monde dans l'Atlantique c'est le territoire le plus intéressant au niveau français parce que bon c'est pratiquement le premier site de ponte au monde pour la lutte je dis pratiquement parce que la population est en train de baisser et on sait pas pourquoi quand j'ai commencé à travailler en 77 en Guyane française donc c'était dans dans toute la zone de l'ouest de la Guyane française vers le Suriname j'estimais qu'il y avait 15 000 femelles qui venaient pondre donc ça c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup 15 000 en sachant que c'est le plus gros site au ponte au monde à l'époque où j'ai commencé on ne connaissait que la Malaisie et on pensait que la Malaisie était le plus gros site au ponte de ponte au monde et il y avait que 800 femelles qui venaient pondre on est passé de 800 donc au niveau mondial plage importante à 15 000 vous voyez ici une vue aérienne et vous voyez la densité des traces ce qui vous montre un peu j'ai eu une année jusqu'à 800 tortues qui sont montées côte à côte en quelques deux heures sur à peu près 800 mètres de plage alors c'est assez étonnant parce que c'est une espèce qui n'est pas spécialement grégaire donc voilà donc c'était important et très longtemps j'ai travaillé là donc j'étais jeune naturaliste et du jour au lendemain je me suis retrouvé spécialiste mondial parce que je travaillais sur un site important je ne connaissais pas grand chose personne ne connaissait quoi que ce soit sur la tortue lutte donc je suis devenu le spécialiste mondial de la tortue lutte alors qu'on ne connaissait rien et je ne connaissais rien alors me voilà avec la barbe un peu plus noire vous voyez que c'est dans des conditions voilà à marée haute le camp était inondé on avait des tortues qui venaient sous les hamacs et puis après il y a eu des époques plus phases donc de 77 à 96 où il y a eu des financements à la fois du ministère français de l'environnement du muséum de Paris de Greenpeace international Greenpeace allemagne Greenpeace France et puis du WWF international et WWF France et on appelait les campagnes donc de 77 à 96 on les appelait Kawana Kawana étant le nom amérindien bon vous avez une exposition en ce moment sur les amérindiens d'Amérique du Sud et quelque part on parle des Kalinia donc Kawana c'est en langue amérindienne Kalinia chez qui on est-elle alors voilà les camps à part un camp le camp de base qui était dans un village amérindien les camps étaient isolés j'ai eu jusqu'à 1200 volontaires de 27 pays différents donc c'était un peu lourd à gérer mais bon on a fait du bon boulot je voudrais refaire ça maintenant avec mon expérience parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai ratées et qu'on a ratées parce que voilà sans expérience il n'y avait pas les téléphones portables donc il n'y avait aucune communication possible entre ces camps isolés et le camp de base donc il pouvait arriver n'importe quoi surtout qu'il y avait pas mal de braconnage à l'époque et on s'opposait au braconnage parce qu'on essayait de faire passer toute cette zone en réserve naturelle et on a eu jusqu'à 10 camps comme ça c'est à dire entre le Suriname dont je vous parlais tout à l'heure et la base spatiale de Kourou et on avait même un camp sur le territoire de la base spatiale de Kourou donc la tortue lutte je vous l'ai dit tout à l'heure c'est la plus grosse tortue vivante actuelle bon il y avait l'Archélon vous avez eu l'Archélon tout à l'heure mais la tortue lutte est la plus grosse actuelle elle n'a pas de vraie carapace c'est une pseudo carapace c'est à dire qu'elle a une couche de graisse épaisse et puis des ostéodermes c'est à dire des petits c'est entre peau et os qui sont articulés comme les os de notre crâne et puis par dessus il y a une peau très très fine très longtemps en France on l'a appelé tortue cuir alors c'est pas du tout un cuir c'est une peau très très fine si une femelle ne repart pas tout de suite de nuit si elle reste un peu en plein soleil la peau peut se craqueler voilà voilà la ponte bon je passe très vite là dessus puisque c'est pas complètement le sujet de vous parler de la reproduction mais voilà là on a fait une tranchée sur la photo de ici à gauche on a fait une tranchée derrière pour voir un peu comment tomber les oeufs et pour prendre cette photo et sur la photo de droite là on a mis un appareil photo protégé dans le fond du nid donc il y a les oeufs qui tombent sur l'appareil photo on a beaucoup en Guyane on a beaucoup travaillé sur les nids donc on savait rien donc on a travaillé beaucoup là-dessus donc voilà un de mes étudiants ici qui est maintenant j'en suis fier parce qu'il est prof maintenant à la fac d'Orsay et c'était un jeune génie de l'informatique donc très vite très vite dans les années 80 alors qu'il n'y avait pas encore vous voyez c'était pratiquement les premiers ordinateurs portables donc on pouvait enregistrer des données directement sur la plage alors comme nous sommes à Toulouse sachez qu'en 84 on a été les premiers à expérimenter des émetteurs argos sur des tortues marines j'avais vu un article je crois c'était dans la revue L'Express comme quoi il y avait eu un essai de balisage argos sur un ours blanc et donc il y avait une photo et tout et bon j'avais sauté au plafond parce que j'ai dit c'est exactement ce qu'il me faut pour suivre les tortues marines donc j'avais écrit ici à Argos Argos quoi système Argos ici et on m'avait répondu que ce n'était pas possible de mettre sur un animal marin à l'époque pour des raisons militaires ou je ne sais quoi c'était pas possible mais on m'avait dit on vous tiendra au courant et puis quelques temps plus tard ça s'est débloqué donc là je ne me rappelle plus le nom du fabricant et vous voyez la taille de la balise de l'époque donc j'avais eu une espèce de souscription avec la revue Géo qui avait fait un appel à ses lecteurs pour payer la balise parce que c'était quand même assez cher à l'époque mais c'était j'aurais dû l'amener parce que j'ai encore une balise factice comme ça qui a servi pour les essais je n'ai pas pensé à vous l'amener ce soir parce que ça faisait 30 cm de diamètre alors le problème c'est qu'on ne savait pas comment ça allait se il y a plusieurs problèmes à régler et entre autres comment ça allait se passer quand la tortue allait plonger et puis il fallait trouver un système d'accrochage sur la dossière de la tortue donc vous voyez là c'est Jean-Marc Boitnescher qui est un technicien un ingénieur que j'avais fait venir sur le terrain pour imaginer comment on pourrait faire tenir tout ça et comment ça pourrait fonctionner et puis il y avait le problème aussi je vous parlais qu'il y avait une population d'à peu près 15 000 tortues comment j'ai su qu'il y avait 15 000 tortues il fallait en dehors en plus du comptage des traces de locomotion des tortues qui montent et qui descendent il fallait pouvoir identifier chaque individu comment les identifier donc on a commencé donc il n'y avait rien à l'époque donc j'avais vu avec Chevillot je pense que ça existe toujours c'est une société qui faisait des étiquettes pour l'identification pour les vaches en plastique donc il m'en avait passé donc on avait essayé d'agrafer des étiquettes en plastique aux pattes le problème c'est qu'il y avait des algues et des balanes qui poussaient dessus donc le numéro devenait vite illisible et puis il y avait une amie vétérinaire au jardin des plantes à Paris qui avait commencé à injecter des transpondeurs magnétiques ça avait été inventé pour suivre les chaux de course pour éviter les vols et les trafics de chaux de course et le jardin des plantes à Paris avait vu avec la marque Trovant qui est une société hollandaise pour récupérer des transpondeurs magnétiques et pouvoir ainsi pucer et identifier tous les animaux au jardin des plantes donc je l'ai fait venir en Guyane et on a commencé donc à injecter des transpondeurs magnétiques qu'on appelle des PIT qui veut dire transpondeurs magnétiques intégrés c'est passif c'est à dire que il n'y a pas de pile il n'y a rien il n'y a pas d'énergie il faut l'activer par un lecteur vous avez ici un lecteur donc voilà donc c'était vraiment une expérimentation et maintenant c'est passé dans le domaine courant on revient quand même un peu sur les différents types de marquages parce que on pense que ça peut être des points de pénétration aussi de certaines bactéries ou virus donc on essaye de trouver d'autres solutions d'identification et puis dans les années 80 il y a un chercheur français on le voit ici en bas en noir et blanc Claude Piau qui travaillait à l'Institut Pasteur qui avait découvert chez la Cistude qui est la petite tortue indigène française d'eau douce que pendant la durée d'incubation il y avait une période thermosensible et que le sexe pouvait basculer vers femelle ou mâle à 100% en dessous et en dessus d'une température pivot donc je connaissais Claude Piau et je lui dis ça pourrait être sympa de regarder un peu si c'est la même chose si c'est les tortues marines donc on a commencé à travailler ensemble mais à distance parce que lui il avait peur de l'avion donc il ne venait pas et puis il fallait trouver un système savoir comment enregistrer les températures et tout à l'époque quand j'ai commencé il y avait que les thermographes de la météo donc je m'étais fait prêter en Guyane des thermographes par les météorologues mais bon c'était très imprécis après on a eu des petits engins comme ça électroniques qui enregistraient c'était un peu plus précis et puis il y a un de mes bénévoles qui a inventé un système un peu plus perfectionné qui permettait d'enregistrer sur plusieurs mois avec des longues sondes voilà et ici c'est Nicolas Morsowski qui est un Canadien qui a travaillé aussi avec nous sur ce sujet donc on a découvert que chez la tortue lutte entre autres c'était la même chose que chez la cistude à savoir que là il y avait une température pivot de 29 degrés 5 au dessus ça donnait à 100% des femelles et au dessous à 100% des mâles donc c'est une découverte importante j'y reviendrai tout à l'heure à propos du réchauffement climatique vous imaginez que ça va créer des problèmes donc on a on a on a aménagé un ancien un ancien bâtiment du pénitencier de Guyane qui était proche de la plage de Ponte des Hath-Khalimapo et on a on a aménagé donc en écloserie avec des salles qui étaient thermorégulées en dessous de 29 degrés et d'autres chauffées au dessus de 29 degrés c'est à dire que on jouait vraiment les apprentis sorciers on pouvait fabriquer à la demande des femelles ou des mâles bon après très vite on s'est posé la question est-ce qu'il fallait faire ça parce que bon c'était un peu enfin je répète on jouait les apprentis sorciers alors au niveau identification on s'est rendu compte aussi que les tortulutes avaient sur la tête comme les chevaux avaient une tâche chez le cheval on l'appelle le chanfrein donc on a utilisé le même mot et que chaque femelle avait une tâche de forme différente donc on a mis au point un statif photographique pour être toujours dans la même position le problème c'est qu'à l'époque on était au balbutiement de l'informatique donc comment maintenant c'est assez simple on peut comparer des formes maintenant donc j'avais été voir au PC de la gendarmerie nationale je crois que ça a reni et les ordinateurs pour identifier des formes comme ça et les empreintes digitales à l'époque ça faisait un bâtiment complet donc voilà donc on s'est retrouvé à faire des photos mais on ne savait pas les comparer on a créé un petit musée aussi dans cet ancien bâtiment présidentiaire parce que comme il y a une route qui arrivait dans le village amérindien où se trouvait notre camp de base et puis ça a commencé à se savoir il y avait des télévisions qui venaient filmer donc ça a attiré des touristes et puis on voulait aussi sensibiliser les enfants les scolaires de la région donc on a créé un petit musée qui a été bien bien accepté et retenu il a été considéré comme l'un des 100 meilleurs musées pédagogiques de France alors que ça ne nous avait rien coûté puisqu'on peignait sur les murs comme quoi on peut faire des choses sympas pour pas cher donc là on passe de l'Atlantique à l'océan indien donc vous voyez les petits cercles rouges la France a encore pas mal de possessions tout autour de Madagascar alors c'est important ces territoires sont importants au niveau de leur zone économique exclusive ils sont contestés par les états voisins certains par Madagascar d'autres par les Comores d'autres par Maurice mais pour l'instant la France tient bon on est dans des cas de coopération de plus en plus autrefois ces territoires étaient complètement enfin je parle pas de la Réunion ni de Mayotte les îles Éparses étaient complètement interdites sauf aux météos et aux scientifiques et puis à l'armée bon maintenant ça s'est ouvert au tourisme et donc par ces zones exclusives économiques on contrôle pratiquement tout le canal du Mozambique donc le passage des pétroliers Mayotte alors je vous disais tout à l'heure Mayotte est passé département c'est un territoire intéressant c'est la deuxième plus grande barrière corallienne au monde c'est une double barrière il y a essentiellement deux espèces qui viennent pondre la tortue verte et la tortue imbriquée donc Mayotte est la seule île dans l'ensemble des Comores du temps de Valéry Giscard d'Estaing à avoir voulu rester dans le giron de la France bon c'est comme ça donc très longtemps ça a été un territoire à part je vous le dis maintenant c'est le statut de département le gros problème c'est que donc c'est un département donc riche dans une zone pauvre les Comores c'est un territoire riche donc il y a une il y a une migration très importante incontrôlable enfin difficilement contrôlable de gens pauvres des Comores qui veulent se réfugier et vivre à Mayotte ce qui pose au problème de gens pauvres qu'ils tuent tout ce qu'ils trouvent donc on se retrouve avec des massacres de tortues marines qui ne sont pas évidents à supprimer et on manque il y a une brigade nature mais elle est insuffisante pour résoudre le problème et puis c'est un problème humain là et de société et de migration plus que de tortues marines et puis bien sûr les gendarmes ont plus à faire avec les problèmes d'insécurité qu'avec les problèmes de tortues marines alors j'ai essayé comme Mayotte est le seul département français presque à 100% musulman j'ai essayé de voir si on pouvait trouver avec un collègue marocain intellectuel marocain si on ne pouvait pas trouver dans le Coran des éléments des versets des sourates dont on pouvait se servir et qui diraient c'est interdit de manger de la tortue marine voilà bon le problème c'est que je ne sais pas si vous pouvez lire le problème c'est que j'ai retiré j'ai fait une publication là dessus qui compare entre autres bon pas seulement le Coran mais aussi dans la Bible et dans la Torah différentes religions donc monothéistes et à tous les sens contraires parce que la tortue très longtemps a été considérée comme un poisson bon en systématique à une autre époque on l'a considérée comme un reptile donc on peut l'assimiler dans le Coran aux lézards aux serpents etc donc là on trouve des interdictions sauf que bon à l'époque du Coran de la création du Coran c'était un poisson alors heureusement mais ce n'est pas encore passé complètement au niveau médiatisation il y a des intellectuels musulmans qui ont pris une position une bonne position et qui qui dit qu'on doit respecter les espèces menacées bon donc on en est un alors là il va y avoir prochainement il va y avoir une ethnozologue qui va venir travailler pour voir un peu au niveau société mahoraise comment on peut trouver des solutions et ce n'est pas simple la réunion oui je vous ai mis ces photos qui date des années 70 parce que moi ça m'énerve un peu bon la réunion maintenant il y a un centre il y a un centre qui travaille sur les tortues marines sauf que ce même centre il n'y a pas si longtemps était un lieu d'abattage de tortues marines c'est un lieu d'élevage pour la viande et pour les cailles donc moi je me suis battu contre ça donc voilà et on tuait des tortues on les abattait vous voyez comme dans un abattoir comme des veaux ou des porcs la réunion il y avait sans doute des tortues marines qui pondaient autrefois il y en a encore un peu il y a quelques tortues vertes qui viennent il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour essayer de restaurer les plages et de faire revenir les tortues moi je suis assez opposé parce que bon les tortues elles se débrouillent je veux dire elles essayent de trouver des endroits qui leur conviennent ou pas et là je trouve que c'est vraiment de l'argent parce que c'est en centaines de milliers d'euros alors que moi je galère en Afrique dans des endroits beaucoup plus importants pour trouver de l'argent là on gaspille des centaines de milliers d'euros pour essayer de recréer des plages artificiellement donc c'est un peu idiot alors les îles épars je vous en parlais tout à l'heure donc il y en a cinq ce sont des très belles îles les glorieuses on dit les glorieuses parce qu'il y a une grosse île et puis il y a une espèce de haut fond là et puis il y a une toute petite île là donc la grande glorieuse c'est une des plus belles îles que j'ai vu dans le monde et j'en ai vu pas mal c'est vraiment superbe le président Emmanuel Macron je sais pas si vous avez vu la télévision il y a été je pense que c'était en janvier il était je crois à Mayotte ou à La Réunion et il a fait un saut pour annoncer que glorieuse passait en réserve naturelle donc c'est pas mal c'est encore un bon point pour la France pas tous les jours parce que c'est un lieu quand même très important pour les tortues Tromelin c'est une toute petite île qui est à gauche de Madagascar donc vous voyez la piste d'atterrissage faut pas louper son coup ça fait 200 mètres c'est très peuplé par les fous le problème c'est qu'il y a eu sur chaque île Éparse il y a eu très longtemps des météos il y a eu des stations météo c'est à dire que du temps de De Gaulle De Gaulle avait déclaré que les îles Éparse étaient françaises que le préfet de La Réunion était gouverneur des îles Éparse et le gouverneur donc le préfet de La Réunion nommait le chef météo responsable des îles Éparse et chaque directeur de la météo à La Réunion nommait chaque chef météo sur chaque île responsable c'est à dire que le chef météo sur chaque île représentait De Gaulle en quelque sorte et le territoire était interdit d'accès complètement et sur Tromelin excepté sur tous les autres il y avait soit des légionnaires soit des gendarmes parce qu'on risquait un débarquement des malgaches ou des comores donc là sur Tromelin il y a à peu près presque 1500 tortues vertes qui viennent par an donc c'est pas mal c'est un lieu intéressant Tromelin n'est pas classé pour l'instant alors Repas c'est une très très belle île c'est la plus grosse très complexe avec des très belles mangroves et là c'est vraiment un record dans l'ouest de l'Océan Indien puisqu'on arrive à 11 000 femelles de tortues vertes donc voilà c'est un site qu'il faut vraiment protéger de tout bon pour l'instant il n'y a pas de gros gros problème c'est une très belle île mais qui est un ferme à vivre parce que dès que la nuit tombe il y a des moustiques comme vous ne pouvez pas imaginer donc pour un chercheur qui doit travailler de nuit c'est pas facile Océan Pacifique alors c'est un peu comme Saint-Pierre-Miquelon on a un tout petit territoire qui est assez peu connu qui se trouve au large à 1200 kilomètres au large des côtes pacifiques du Mexique alors c'est toute une histoire Clipperton il y a Jean-Louis Etienne il y a quelques années qui a monté une expédition pluridisciplinaire sur Clipperton malheureusement je n'ai pas pu y aller mais j'ai un collègue du muséum qui a été donc je lui ai fait un protocole un peu de en fonction de ce qu'il pouvait voir et trouver donc il prenait des photos de tout ce qu'il voyait au niveau tortue marine il n'y a pas eu de ponte parce que très longtemps très longtemps il y avait une page je ne sais plus où elle est le lagon était ouvert et les tortues marines venaient pondre à l'intérieur du lagon actuellement c'est refermé peut-être que ça se reverra dans 10 ans dans 20 ans dans 100 ans et le collègue du muséum n'a constaté que des échouages mais pas mal d'échouages parce qu'il y a beaucoup de chalutiers mexicains qui viennent pêcher alors c'était légal à l'époque qui venaient pêcher dans les eaux françaises depuis parce que ça prenait des proportions depuis un accord de pêche entre le Mexique et la France la Polynésie alors là vous imaginez ou imaginez pas la Polynésie française mais c'est un territoire grand comme l'Europe et pour l'instant on connait pas grand chose à part bien sûr ce qui se passe sur Tahiti ou les îles voisines donc il y a une surveillance sur quelques îlots entre autres sur Sili qui est un beau site de pondre de tortues mais tout le reste on sait pas donc on apprend on apprend comme ça occasionnellement que quelqu'un a vu pondre un navigateur ou autre a vu pondre une tortue à tel endroit mais pour l'instant c'est un peu une terre incognita alors ce qui est intéressant pour la Polynésie c'est que comme à Mayotte actuellement il y a des massacres des Polynésiens modernes qui disent nos anciens mangeaient de la tortue donc pourquoi nous en 2020 on pourrait pas encore manger de la tortue ouais sauf que le problème c'est que leurs ancêtres tout le monde ne mangeait pas de la tortue il y avait que des notables la tortue était sacrifiée dans un hôtel dans un endroit particulier qu'on appelait un marée et le prêtre faisait une cérémonie sacrificielle pour tuer la tortue qui était l'esprit de la mère et cet esprit de la mère vous voyez on la trouve sur beaucoup de pétroglyphes dans toute la Polynésie on en trouve aussi en Nouvelle-Calédonie c'était vraiment l'esprit de la mère donc c'est un animal qui était respecté et on ne la tuait que pour un un sacrifice au dieu et il n'y avait que les notables le chef de tribu qui avaient le droit d'en manger donc pas le Pékin le Polynésien vulgaris donc voilà c'est un peu détourné c'est un détournement de la tradition ce que j'essaie de faire comprendre et ici vous voyez en bas à gauche un leurre c'est à la fois un leurre et un hameçon je vous l'ai mis parce qu'on est au muséum et vous pouvez voir ce très bel objet ici dans les collections ethnographiques vous avez ici c'est du coquillage et au bout c'est de l'écaille l'hameçon lui-même est en écaille de tortue imbriquée alors c'est doublement intéressant déjà c'est un très bel objet qui est rare je pense c'est la première fois que je voyais ce type de leurre c'était pour attraper les thons les bonites parce qu'actuellement on ne sait absolument rien des tortues imbriquées en Polynésie dans le triangle Polynésien or là c'est en écaille de tortue imbriquée donc petit mystère ce serait peut-être à rajouter ce petit commentaire à côté de l'objet d'ailleurs parce que c'est vraiment un objet de valeur et qui est intéressant Nouvelle-Calédonie donc là on arrive dans un territoire qui est un peu comme la Guyane française et ce qu'on appelle maintenant par un anglicisme un hotspot donc un point chaud un gros point un haut point de pont des tortues marines donc il y a à la fois la Grande Terre vous avez les îles Loyauté bon vous avez l'île d'Epin etc et ici aussi vous avez des îles très intéressantes donc là sur la Grande Terre on a surtout de la Cahouane la Cahouane c'est la seule espèce qui ponde en France métropolitaine vous avez eu des pontes à Fréjus il y a deux ans ou trois ans il y a eu une ponte à Fréjus il y a une autre je crois il y a 5-6 ans vers Saint-Tropez donc c'est rare elles vont peut-être revenir parce qu'avec le réchauffement climatique ils commencent à avoir des différences de déplacement dans les océans et des aventurières qui commencent à venir sur des endroits où on ne les voyait pas pondre et autrefois elles pondaient vers Aleria en Corse dans l'est de la Corse alors il y en a peut-être qui viennent pondre encore Aleria mais comme c'est un terrain militaire on ne sait pas ce qui s'y passe et si elles viennent pondre c'est tant mieux parce qu'elles sont tranquilles alors vous voyez un peu la beauté des îlots il y a des dizaines d'îlots en Nouvelle-Calédonie interdits d'accès il y a un parc qui s'appelle le parc de la mer de Corail donc là vraiment une protection extraordinaire bien faite par la France et le gouvernement néo-calédonien à plusieurs heures bateaux dans le prolongement de la grande terre de Nouvelle-Calédonie on a ce qu'on appelle les récifs d'entrecasteaux et puis le plesto des chesterfils Bellona et là le gouvernement néo-calédonien nous a demandé d'analyser 20 ans de données il n'y a pas longtemps et on a eu une grosse surprise parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un haut lieu de la reproduction de tortues vertes et on a jusqu'à 250 000 nids par saison alors ça peut vous paraître beaucoup alors que je vous dis que ce sont des espèces menacées mais il faut voir qu'à chaque fois on est à l'échelle de la planète et vous avez vu tout à l'heure que chaque espèce peut disparaître assez vite alors je vous le disais plusieurs fois la France est plutôt le bon élève dans tout ça déjà avec la loi de 76 c'était une première mondiale de faire une loi sur l'environnement maintenant pour les tortues marines donc on est en train de refaire l'arrêté ministériel de protection des tortues marines et puis chaque territoire maintenant a comme vous voyez ici un plan national d'action et avec de gros moyens bon alors malheureusement peut-être trop trop de moyens là et pas assez dans d'autres endroits non français mais enfin bon on va pas s'en plaindre c'est plutôt pas mal et puis on a actuellement 24,4% des eaux françaises donc y compris l'outre-mer qui ont le statut d'air marine protégée et Emmanuel Macron a annoncé que ça monterait je crois à 30 quelque chose comme ça donc là aussi plutôt bon élève il y a une convention qui est importante que le grand public ne connaît pas beaucoup puisqu'on n'entend pas beaucoup parler qui est basée à Bonn en Allemagne qu'on appelle la convention de Bonn c'est une convention sur les espèces animales sauvages-migratrices donc c'est une convention importante la France y est une partie très importante et en 98 avec le muséum de Paris et la CMS donc la CMS dépend du PNU le PNU c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui est basé en Nairobi donc avec la CMS et le muséum on a réussi à faire passer un mémorandum d'accord donc un mémorandum c'est un texte qui n'est pas important qui n'est pas contraigné au niveau juridique mais c'est un texte par lequel les états s'engagent à faire quelque chose bon après s'ils sortent des clous personne ne va leur s'apercement sur les doigts c'est le problème donc on a réussi à faire passer un mémorandum d'accord sur la tortue marine qui va du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud donc tous les pays alors malheureusement les pays qui sont en jaune donc y compris bon la France s'était engagée mais n'a pas donné de soucis ni rien il y a des pays sur la côte ouest africaine qui dépendent de pays d'état européen vous avez Madère et les Açores Madère et les Açores qui dépendent du Portugal vous avez les Canaries qui dépendent de l'Espagne et vous avez Ascension qui est ici et Saint-Hélène qui dépendent de la Grande-Bretagne voilà donc après il faut faire des plans un peu comme on fait pour les plans nationaux dans l'Outre-mer il faut faire des plans nationaux dans chacun des états mais bon les états africains ils ont signé ce mémorandum mais après ça ne suit pas donc là je voulais vous parler de la Guinée parce que c'est un projet qui a plusieurs composantes intéressantes c'est-à-dire qu'à partir des tortues marines on sort un peu des tortues marines pour s'intéresser à d'autres sujets qui sont pas mal ça fait quelque chose d'un peu complet et à savoir que pour ce projet bon théoriquement je dois avoir des fonds il faut toujours trouver de l'argent je dois avoir des fonds d'un minéralier une société minéralière locale mais que j'ai fait une demande à la fondation Pierre Varbre qui est ici pas très loin et j'ai reçu un message hier comme quoi le projet normalement était retenu il faut encore que je le représente devant le jury mais bon ça les a intéressés donc là on est dans du local et avec des médecins entre autres un médecin local alors oui j'ai là en Guinée donc on a exploré un peu toute la côte on a travaillé sur l'île Kabak parce qu'il y avait un port en eau profonde qui devait être creusé les îles de l'os ce sont des îles qui sont larges de Conakry et puis très vite on est arrivé sur l'archipel des Tristao qui est à la frontière avec la Guinée-Bissau donc ça s'appelle Tristao alors qu'on est en territoire francophone parce que ça a été découvert par un navigateur portugais alors l'accès aux îles Tristao n'est pas évident il faut à partir de la capitale Conakry qui est ici il faut remonter en voiture tout ça donc il y a une journée de route après donc il faut coucher sur la ville minéralière de Kamsar parce qu'il faut vouloir attendre la bonne marée pour pouvoir prendre une grosse pirogue de mer on en voit ici ce sont des très grosses pirogues de mer un peu comme les pirogues sénégalaises pour aller sur les îles et là en fonction de la marée du bon temps ou du mauvais temps on peut mettre entre 5 à 10 heures de bateau et c'est relativement dangereux comme mer donc c'est pas à chaque fois c'est une expédition je vous ai parlé de la convention de Bonn il y a une autre convention qui est intéressante et qui moi m'intéresse de plus en plus c'est la convention de Ramsar Ramsar c'est une ville en Iran où a été créée et signée cette convention et où est déposée le statut de la convention c'est une convention sur les zones humides d'intérêt international alors c'est une convention qui avait été faite pour les oiseaux d'eau les oiseaux migrateurs entre autres et puis bon je vous ai parlé de la zone de la Basmana en Guyane tout à l'heure on a réussi c'était en 90 je crois à faire classer les plages et les marais à Tenon les faire classer non pas pour les oiseaux alors qu'il y avait des oiseaux d'eau intéressants dans ces marais mais pour comme site unique au monde pour la tortue lutte donc c'est la première fois qu'on faisait un site Ramsar et là tant mieux en territoire français pour autre chose que pour des oiseaux d'eau donc cet archipel des Tristao est classé Ramsar et en 2018 la France a présenté une résolution que j'avais rédigée avec un collègue spécialiste de Ramsar on avait préparé une résolution sur les habitats des tortues marines c'est à dire que Ramsar protégeait pour les oiseaux pour certains poissons les mangroves etc et on s'est dit pourquoi Ramsar n'aurait pas un impact aussi de protection de classement sur les habitats des tortues marines je vous ai montré que c'est des habitats qui étaient très diversifiés et Ramsar va jusqu'à la législation de Ramsar va jusqu'à 6 mètres en mer à marée basse donc 6 mètres ça fait quand il y a des hauts fonds ça peut aller loin donc ça peut englober des zones d'alimentation des zones des aires de croissance etc voilà et donc cette résolution a été acceptée en 2018 lors d'une COP à Dubaï donc maintenant on se retrouve avec un arsenal un outil de conservation important et Tristao donc c'est intéressant parce que c'est mal géré c'est une aire marine c'est un site Ramsar mais qui est mal géré faute d'argent et faute de moyens donc on essaye de voir comme zone test un peu et ça intéresse le ministère français de l'écologie comment on pourrait mieux gérer un site comme ça en pays pauvre alors le je reviens en arrière le projet c'est il y a 4 îles dans cet archival il y a 4 îles et on est sur cette île principale de Catrac et là on a une plage qui fait 20 km de long qui est une plage de ponte voilà une idée de cette belle plage donc on suit une grande partie de cette plage qu'on a balisé pour savoir où on était donc j'ai formé une équipe de villageois et ces villageois donc notent bon ils savaient écrire là donc ils parlaient français alors qu'on est en territoire sous-sous et donc ces villageois repèrent des nids et on va les transplanter en enclos pour les protéger alors c'est une zone aussi qui est intéressante j'avais employé tout à l'heure le mot hotspot donc lieu important et vous avez ici du côté messao-guinéen un minuscule îlot qui s'appelle Poilaho et qui est une île un site de pont parmi les 5 plus importants de l'Atlantique et là on est à 100 km et les tortues elles se foutent des frontières donc elles sont très très bien protégées dans l'archipel de Bijagos l'archipel de Bijagos c'est un peu on les appelle les Galapagos de l'Afrique il y a 88 îles qui sont habitées par une ethnique qu'on appelle les Bijagos 88 îles pour l'instant j'en ai fait que 8 parce que l'accès n'est pas évident voilà donc on est à côté d'une zone importante et où les tortues sont protégées et je serai quand même un peu couillon passez-moi l'expression mais que passant la frontière elles se fassent tuer elles se fassent tuer du côté guinéen alors on a un problème de menace naturelle donc on a on a commencé à je vous le disais à transplanter les nids en enclos pour éviter contre le braconnage on va revenir sur les villageois tout à l'heure le problème c'est que on a cette menace naturelle ce sont des minuscules fourmis rouges qui attaquent les embryons des oeufs et les nouveaux-nés alors pour l'instant je ne sais pas trop quoi faire je cherche un peu des répulsifs mais c'est une menace naturelle donc jusqu'où on peut intervenir par rapport à une menace naturelle c'est une question qu'on peut se poser parce qu'à partir du moment où on commence à toucher ce type de prédation si on commence à y toucher empêcher les fourmis elles vont se repartir sur autre chose ça peut faire un déséquilibre ailleurs donc c'est pas évident alors bien sûr on est dans le cadre d'une espèce menacée donc qu'est-ce qu'on fait alors les menaces anthropiques donc ce sont des gens très pauvres il n'y a pas de problème de dénutrition parce que la mer est riche en poissons c'est très poissonneux donc les gens ne sont pas affamés il n'y a pas de problème d'alimentation ils ont un peu de culture mais ils tuent tout ce qu'ils trouvent que ce soit à terre ou en mer tout ce qui bouge est tué alors qu'il y a des gestations et que la Guinée s'est engagée sur la scène internationale et il y a une gestation qui protège certaines espèces mais là on est loin on est loin de la capitale donc voilà qu'est-ce qu'on fait je le disais ce sont des eaux très poissonneuses donc on a beaucoup de tortues qui se prennent aussi dans les filets dans les chaluts ça veut dire beaucoup d'échouage donc vous voyez ici des tortues mortes échouées autre problème pas facile à régler d'autant plus que de plus en plus les états africains signent des conventions des accords de pêche avec la Chine et il y a beaucoup de pêcheurs chinois qui sont vraiment des bandits et qui sont incontrôlables et incontrôlés et en échange la Chine fabrique des routes des hôpitaux etc donc ça devient un gros problème j'ai rien contre les chinois mais on constate qu'il y a des bandits les villageois braconnent de façon intensive les nids voilà bon tout à l'heure en commençant on est dans le contexte du villageois bon ben voilà il a besoin de nourrir sa famille il prélève ce qu'il peut le problème c'est qu'il prélève par rapport à une espèce menacée il y a à peu près 5000 personnes sur cette île donc c'est quand même pas mal c'est beaucoup beaucoup d'enfants vous voyez l'habitat c'est des gens vraiment très très pauvres il y a un manque de moyens scolaires donc ça c'est ce que j'ai constaté en arrivant c'est à dire que les gosses étaient debout ils avaient rien pour s'asseoir l'école était sale en mauvais état ils avaient rien pas de stylo pas de cahier rien vous voyez ici les gosses suivent les cours debout là on a un visage qui s'appelle quatre fourras il y a à peu près 1000 personnes et voilà l'état du dispensaire vous voyez déjà l'état de l'infirmier ça donne pas entièrement confiance lui même je pense a besoin d'une aide médicale et puis vous voyez c'est sale il y a pas de il y a un peu le nombre de médicaments ça va pas très loin ça c'est l'état où j'ai trouvé les choses on parle beaucoup ces temps-ci on parle beaucoup d'asepsie on en est loin là ici vous avez la table d'accouchement ça donne envie alors il y a des gosses mal formés je pense qu'il y a pas mal de consanguinités peut-être il y a des gosses mal formés donc bien sûr il n'y a rien pour les prendre en aide il y a peut-être pas mal de polyomélite aussi donc avec des collègues guinéens on a monté un projet qui est en train d'évoluer petit à petit qui se fait par rapport aux tortues marines bien sûr évoluer l'importance des pontes parce qu'on n'est pas loin d'un out spot recenser les échouages et voir ce qu'on peut faire par rapport aux pêcheries industrielles améliorer le taux de réussite des nids c'est à dire empêcher le braconnage donc avoir plus d'oeufs en incubation et essayer de voir comment on peut améliorer le taux de réussite de petites tortues qui vont à la mer réduire les captures accidentelles je vous le disais donc on a construit un enclos grillagé où on va mettre les nids bien sûr il a fallu discuter de tout ça avec les autorités administratives et religieuses parce que la religion est très importante là-bas il y a à peu près cinq ethnies différentes sur ces îles et donc il y a des autorités il y a une chefferie avec des notables et puis des autorités religieuses bon il n'y a pas eu de problème mais bon voilà il fallait leur expliquer ici on voit ma collègue Massouma qui appartient au centre c'est un centre de recherche de recherche halieutique à Conakry donc c'est l'organe scientifique du ministère d'environnement pour ce qui concerne la mer donc on travaille ensemble et là elle est en train d'interroger des pêcheurs pour voir un peu quand est-ce qu'ils trouvent des tortues à quel endroit ce qu'ils en font qu'est-ce qu'ils mangent tout ça ici vous voyez il y a une espèce de petit album avec des photos des espèces différentes et sans leur dire quoi que ce soit les pêcheurs discutent entre eux et il en sort des choses intéressantes alors bien sûr on sensibilise les enfants parce que souvent ça passe par là donc les tortues les petites tortues qui sont nées en enclos on les relâche avec les élèves c'est assez sympa à faire et puis ils posent des questions et voilà on les sensibilise comme ça donc on a mis très vite on a mis en place un volet humanitaire d'être communautaire parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas venir là en disant il faut protéger les tortues marines et puis que les gens mouraient parce que le dispensaire n'avait que dispensaire que le nom que l'école fonctionnait mal etc donc on a commencé à amener des pots de peinture on a repeint on a repeint la mosquée parce qu'on est en territoire islamique et c'est important la vie musulmane est importante donc on a commencé à repeindre la mosquée qui faisait un bon point pour nous on a repeint l'année dernière on a repeint l'école extérieurement et intérieurement on a fait fabriquer des bancs le problème sur le continent le problème c'est qu'il fallait les amener parce que vous voyez là on était à marée basse et donc la pirogue on aperçoit vaguement la pirogue qui est au large donc les plus grands parmi les élèves ont été chargés d'amener les bancs et là ils avaient été mis au milieu du village et c'était un peu la fête donc maintenant les élèves ont de quoi s'asseoir et là on les voit avec des crayons de couleur ils ont des cahiers etc donc voilà c'est pas grand chose pour nous mais c'est important et c'est pas grand chose en termes financiers bien sûr ça va pas très loin mais c'était important parce que là on a une école primaire qui fonctionne le dispensaire on l'a repeint provisoirement parce que là on va le refaire complètement donc j'ai oublié de dire enfin je pense qu'on le voit après on va le voir après je travaille avec trois médecins donc un médecin occitan j'ai un ami qui a de la famille d'ailleurs à Toulouse qui a été vice-président du conseil général du conseil départemental du Lot avec qui je travaille alors pourquoi avec lui parce qu'il était intervenu lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée donc il connaissait la Guinée et j'étais en rapport avec lui donc je l'ai emmené dans mes bagages et voilà il fait partie du projet maintenant donc voilà après son passage vous voyez qu'il commence à y avoir un peu plus de médicaments dans les étagères bon c'est un peu plus propre c'est pas idéal mais c'est quand même un petit peu plus propre le voilà donc j'ai un ami et puis j'ai deux médecins guinéens on en voit ici Zideki alors l'idée c'est de refaire complètement le dispensaire mais on attend les sous pour ça et on espère que la fondation Pierre Fabre va nous aider pour ça refaire un dispensaire un peu plus correct et puis que les médecins guinéens qui sont en hôpital à Conakry puissent venir de temps en temps faire un fichier des malades les suivre voilà que ce soit et former des infirmiers villageois alors je terminerai par l'impact du réchauffement climatique je vous ai donné un certain nombre de menaces que ce soit des menaces naturelles enfin j'en ai pas beaucoup parlé mais bon il y a des menaces naturelles et des menaces anthropiques surtout et puis on se retrouve avec une nouvelle menace c'est à dire qu'après après le braconnier il y a eu les pollutions il y a eu les filets maintenant on se retrouve avec une nouvelle menace c'est le réchauffement climatique on en parle beaucoup on sait pas encore ce que ça va donner sur tous les êtres vivants y compris l'homme c'est sûrement pas terrible pour les tortues on commence à se faire un peu une idée des modélisations je vous parlais du déterminisme du sexe par la température si la température des plages monte de 2 degrés c'est évident qu'automatiquement ça va passer vers les vers un aspect féminin des embryons et on commence sur un gros site de ponte en Australie on commence à avoir cet effet de féminisation donc ça veut dire c'est pas demain c'est déjà dès aujourd'hui ça commence alors bien sûr la montée des eaux va faire disparaître des plages surtout en milieu insulaire donc pas de plages pas de ponte vous le savez les récifs coralliens commencent à être dégradés par ce qu'on appelle le blanchiment et entre autres la grande barrière de corail en Australie est attaquée à Mayotte on commence à avoir des effets aussi il y a tout un jeu c'est une symbiose entre des algues et les coraux et si l'algue meurt le corail meurt je vous le disais la tortue verte est herbivore voilà ici des herbiers un fanerogam et herbe là encore il va y avoir un changement chimique des eaux et ça va faire mourir les herbiers donc pas d'herbiers pas de tortue verte les tortues qui sont carnivores tortues luttes mis à part parce que je vous ai dit qu'elles mangent des méduses les autres mangent surtout des crustacés or il va y avoir des changements de la turbitinie de l'eau une augmentation de la salinité des émissions toxiques de CO2 etc qui font que les larves de ces crustacés vont mourir on ne va pas se développer donc moins de crustacés alors les tortues marines utilisent des courants marins mais pas que or le réchauffement climatique va bouleverser les directions des courants marins et on commence à voir des choses les tortues marines à la naissance ont une espèce de GPS elles ont une mémorisation dans la tête du site de naissance donc quand elles partent quand une petite tortue quitte le sable quitte sa plage de naissance pendant plusieurs jours elle va nager à contre-courant très très vite et puis après elle va suivre des champs magnétiques et donc elle aura une espèce de carte magnétique des trajets des corridors qu'elle va suivre et adulte elle pourra revenir comme ça en suivant à l'inverse ces champs magnétiques alors ces champs magnétiques cette carte magnétique elle va être faussée voilà terminée sur une vision un peu optimiste des jeunes africains qui sont en bonne entente avec les tortues là à gauche vous avez des jeunes béninois qui défilent qui font une manifestation en disant protégion de tortues marines pour les générations futures bon alors c'est peut-être leur instituteur qui a écrit pour les générations futures mais bon voilà je vous remercie applaudissements Merci.